Salut, je suis Nyx et vous regardez le récap de mai. Un nouveau géant est tombé, ce mois-ci c'est Diya Games qui s'est vu contraint d'annuler sa campagne d'extension pour le jeu Euthia, un échec qui semble signer la mort définitive du studio, on fait le point dans quelques instants. Nous ferons comme d'habitude un tour d'horizon des jeux que j'ai réceptionné en mai, vous le verrez les candidats sont assez peu nombreux mais il y a néanmoins pas mal de choses à en dire, mention spéciale pour un très grand retardataire. Un récap qui prendra aussi la forme d'une session de rattrapage puisque je vais revenir sur Forgotten Depths, un titre envers lequel j'ai peut-être été un peu trop dur dans ma chronique de ce mois-ci. Le tirage de sorts a eu lieu plus tôt dans la semaine, cette émission sera aussi l'occasion d'officialiser le vainqueur du concours Dune du mois dernier, avec un petit focus sur vos votes et sur le dirigeant le plus populaire. Enfin, vous l'avez peut-être découverte sur ma chaîne le mois dernier mais elle est maintenant partout, Penélope nous parlera de son parcours éclair dans le monde du jeu de société, elle est la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer et être reconnu, c'est l'invité du mois. On commence donc avec une annonce à côté de laquelle il était difficile de passer et qui est dans la triste continuité des actualités d'avril, l'annulation début mai de la deuxième campagne d'Euthia et la fermeture semble-t-il définitive de sa maison d'édition ont fait le point en images. A ceux qui seraient passés à côté du phénomène, Euthia était le premier et unique projet de l'éditeur Daia Games, projet financé en grande pompe sur Kickstarter en juin 2020. Il s'agit donc d'un jeu de rôle bacassable assez massif, s'inspirant à la fois de classiques comme Mage Knight et de jeux vidéo comme Divinity. Son reprint plus extension cette année s'est heurté à de nombreux obstacles. Une communication peu claire sur certains éléments du projet, un système de pledge mal pensé avec un all-in qui ne contenait pas toute l'offre et bien sûr la morosité du secteur. Daia a reconnu qu'il aurait eu besoin d'au moins 6000 souscripteurs pour assurer la viabilité de cette extension. Et c'est particulièrement symptomatique des difficultés du secteur mais aussi de ses dérives au fil des ans. Le fait de dépasser 350% de l'objectif de financement n'était pas suffisant pour réaliser le projet dans de bonnes conditions, ce qui interroge sur notre rapport à la fois au délai de livraison et au seuil de financement volontairement sous-estimé pour ne pas décourager les backers. Cette annulation montre à quel point on marche aujourd'hui sur la tête. Ce qui est tout aussi marquant bien sûr, c'est que la mésaventure semble signer, au vu des dernières déclarations du studio, l'arrêt définitif de l'aventure d'AEA Games dans le but de sauvegarder leurs intérêts financiers. Entre projets annulés et éditeurs obligés de demander une aide financière à leur communauté, on en viendrait presque à comparer le milieu du socio-financement actuel à l'éclatement de la bulle internet au début des années 2000, période pendant laquelle de nombreux jeunes talents devenus riches et populaires en quelques mois ont quasiment tout perdu. La volatilité actuelle du marché du crowdfunding et celle de ses backers, sortes d'actionnaires pour prolonger la comparaison, l'explosion aussi des prix des pledges fait qu'aujourd'hui plus que jamais, un succès ne garantit absolument pas la pérennité d'une entreprise et que certains préfèrent reporter leur campagne voire partir avec leurs gains plutôt que de tout remettre en jeu sur un marché imprévisible. Sans transition, je vous propose maintenant de vous intéresser aux projets qui fonctionnent avec les réceptions du mois. Et on commence avec un grand retardataire, The Ever Rain, financé en 2018 et qui n'a, à l'heure où vous enregistrez cette vidéo, toujours pas fini de livrer. L'éditeur de ce jeu, Grimlord Games, qui bénéficiait d'une belle notoriété avec sa licence Village Attacks, semble aujourd'hui avoir perdu la confiance d'une grande partie de sa communauté, entre sa communication minimaliste, ses retards de production et les doutes qui se cristallisent autour de sa viabilité. Le nombre d'erreurs, de retards et de ratés de leur dernière campagne, ne peut en effet être uniquement mise sur le dos de la crise sanitaire. On peut noter, par exemple, que les backers espagnols du jeu n'ont appris que ces dernières semaines que leur boîte leur serait en fait livrée en anglais, prouvant une fois de plus que l'éditeur, potentiellement aux abois, gère ses problèmes dans l'urgence et sans aucune forme de transparence vis-à-vis de sa communauté. Aujourd'hui avec un projet toujours en suspens, l'extension de Village Attacks financée en 2019, et aucune nouvelle campagne depuis, on peut s'interroger sur la viabilité à long terme de Grimlord Games, forcément liée à l'état de sa trésorerie et au niveau de confiance de la communauté. Toujours est-il que malgré quelques loupés de production, The Ever Rain, sorte de jeu bac à sable dans le monde de Cthulhu dont la particularité est qu'il se déroule en mer, tient ses promesses. Le concept n'est pas sans rappeler Mage Knight dans sa flexibilité et son aspect exploration. Vous devrez, dans une sorte de course contre la montre, trouver un maximum d'indices pour mettre fin à la corruption d'un monde subissant un déluge incessant, et ce avant que le Grand Ancien ne se réveille. Les figurines sont de qualité inégale, beaucoup reprochent aux Grands Anciens leur manque de détails, mais l'ajout du Grimwash, concrètement l'effet Sundrop proposé par Awoken Rims, donne un vrai relief aux embarcations et aux personnages. Luttant en permanence contre les traumas, tentant bien que mal de marier progrès dans l'enquête et viabilité financière de votre expédition, vous alternerez entre bataille navale, abordage et exploration d'îles perdues, tout en vivant de petites histoires racontées sur des cartes. Ces histoires, ou quête annexe, font beaucoup du sel de ce jeu coopératif, offrant une immersion toujours renouvelée et de nombreux rebondissements à chaque partie. De la même manière, la visite des nombreux ports disponibles en jeu crée une vraie sensation de monde vivant, monde au sein duquel vos actions peuvent avoir des impacts notoires. Votre bateau pourra être amélioré et personnalisé moyennant finances, et l'une des vraies difficultés sera de gérer vos ressources en temps comme en argent, entre nécessité d'être prêt au combat et obligation de payer la solde de vos marins. Alors certes, le jeu est long et punitif, certes les règles sont parfois ambiguës et globalement mal présentées, mais cela ne fait que nous renvoyer à l'époque où le jeu a été conçu, c'est-à-dire autour des années 2016-2018, et nous rappelle que depuis de nombreux progrès ont été faits dans ce qu'on peut attendre d'un livret de règles. De la même manière, le gameplay de ces jeux fleuve a mûri, et ce titre peut donner l'impression d'appartenir à un autre âge. Daté donc dans certains de ses aspects, The Ever Rain reste néanmoins une expérience assez unique dans son thème et son articulation, un jeu à ne clairement pas mettre entre toutes les mains mais qui promet de belles nuits blanches à ceux qui se donneront le mal de l'apprivoiser. Retour maintenant sur Forgotten Depths, vis-à-vis duquel j'avais été particulièrement dur dans ma chronique de ce mois. Le jeu, que j'avais surtout baqué en soutien à un éditeur qui n'arrivait pas à se démarquer sur un marché bondé, ne m'inspirait plus grand-chose au moment du déballage. J'avais peur de m'ennuyer ferme et de vouloir m'en débarrasser le plus vite possible. A ma grande surprise, j'ai passé un excellent moment en compagnie de ceux de John Crawler qui tord un peu les règles du genre. Votre but est d'arriver au bout de trois donjons, chacun doté d'un environnement et d'un vestiaire différent, en incarnant l'un des trois héros proposés. Il y a trois choses qui démarquent Forgotten Depths de la concurrence. D'abord, vous pouvez tirer autant de tuiles donjons que vous le souhaitez sans jamais avoir à bouger ou à affronter des monstres. Cela devient risqué au bout d'un moment, car si vous ne pouvez pas placer une tuile parce que des obstacles bloquent tous les chemins disponibles, vous perdez immédiatement. Les joueurs alternent donc entre des phases de pioche de tuiles plus ou moins longues et des phases de nettoyage, pendant lesquelles ils oxyheront des monstres et déverrouilleront des portes afin de pouvoir progresser. Autre originalité, chaque niveau du donjon comportera des pièces secrètes représentées par des cartes. Si, en construisant votre niveau, vous arrivez à reproduire une suite de salles comme indiqué sur l'une des cartes, vous avez découvert une pièce secrète et vivrez en récompense une petite aventure. Enfin, les combats ne sont pas organisés autour de V2D mais autour de cartes que vous opposerez à celles tirées aléatoirement par vos ennemis. Cet aspect du jeu est très stratégique car selon les divers résultats possibles, plusieurs issues pourront être choisies. Par exemple, un combattant riposte toujours de la différence entre votre carte et la sienne, ainsi si vous vouez un 7 et lui un 2, vous prendrez 5 dégâts en retour de votre attaque à 7, ce qui n'est peut-être pas toujours le meilleur fois à faire. J'ajoute pour en finir avec les louanges que l'insert proposé par le jeu est très réussi et dénote de ce que l'on peut d'habitude attendre à ce niveau de prix, c'est ce point que j'aurais dû préciser dans ma chronique il y a 3 semaines. Seul vrai point négatif à mon sens, Forgotten Depths a choisi de simplifier à l'extrême le leveling et le loot. Dans l'immense majorité des cas, vous gérerez simplement une manne de points d'expérience, obtenue de diverses manières, pour faire à peu près tout, ouvrir les portes, vous soigner, prendre des niveaux, etc. On perd donc un peu de l'excitation de découvrir sans cesse de nouveaux trésors et objets, mais l'aspect puzzle des tuiles donjons suffit à rendre l'expérience de jeu particulièrement passionnante et surtout rejouable. On finit avec Pagan Fate of Ruanhawk, un jeu que je regrette peut-être d'avoir backé aujourd'hui, sachant que Super Meeple va se charger de le localiser dans les mois à venir. Ce jeu, qui dans l'esprit est à cheval entre Solomon Kane et Veil Fate avec une EDA à la Darkest Dungeon, propose à Devworth d'incarner respectivement une sorcière et un chasseur de sorcières, chacun devant atteindre son but avant l'autre. Dans la pratique, la sorcière est représentée sur le plateau par un villageois tiré au hasard, connu seulement du joueur qui l'incarne. Celui-ci devra réussir à poser suffisamment de jetons faveur sur son personnage afin de pouvoir accomplir le rituel, avant que le chasseur n'ait le temps soit d'innocenter tous les autres villageois, soit de démasquer son adversaire et de l'éliminer. Petite subtilité, pour piocher ou jouer des cartes, il faut rendre visite à certains villageois. Ainsi, vous serez souvent obligé de dévier de votre objectif à long terme afin de pouvoir faire tourner votre main et gagner des avantages. Vous savez à quel point je suis friand de jeux de déduction et d'identité cachés, surtout quand ils sont beaux et adaptés aux parties à deux joueurs. Si l'on oublie sa durée, un peu plus longue que ce que je voudrais imaginer, Pagan réalise une prestation exceptionnelle. C'est en partie dû à l'asymétrie radicale entre le gameplay des deux joueurs, le chasseur sur son plateau posera des lieux et des alliés qu'il devra rémunérer, la sorcière pour sa part concoctera des potions et lancera des sorts aux effets passifs, chacun tentant à sa manière de ralentir la progression de l'autre. On ne peut pas non plus ignorer, c'est original, l'aspect deckbuilding et JCE du titre. Si la boîte de base vous offre tout ce qu'il faut pour jouer, des cartes scénario, de nouveaux villageois et surtout de nombreuses cartes à incorporer à votre deck donnent au titre une rejouabilité massive à ceux qui souhaitent s'y investir. Chaque paquet supplémentaire possède sa thématique propre et ouvre la porte à une véritable méta pour les joueurs les plus acharnés. Les combos possibles sont particulièrement intéressants, selon les orientations que vous donnerez à votre deck, selon les villageois que vous choisirez en début de partie, chaque duel dans Pagan sera radicalement différent, il s'agit définitivement d'un jeu dont l'intérêt croît avec le temps qu'on passe à y jouer. Je finis avec un mot sur le matériel absolument superbe, qui montre à la fois l'amour avec lequel ce projet a été créé, mais aussi bien sûr la réussite financière de sa campagne. Le feeling des cartes, rappelant presque du parchemin, est si agréable qu'il m'a été difficile de me décider à les sliver, notez d'ailleurs que les slives étaient offertes avec le jeu. C'est l'événement que beaucoup d'entre vous attendaient ce mois-ci, il y a quelques jours a eu lieu en direct sur cette chaîne le tirage au sort du concours lancé pendant l'émission d'avril, un concours riche en enseignements, regardez plutôt. Tout d'abord je vous propose de jeter un œil à vos votes, le dépouillement a été très serré par moment, mais c'est bien l'archiduc Armand Ecaz qui l'emporte d'une courte tête, devant Yuna Moritani et Rombur Vernius 3ème. La facilité avec laquelle l'archiduc se débarrasse de cartes obsolètes dans son deck semble avoir fait la différence, malgré le fait que cela implique de sacrifier sa liberté dans le placement des agents, reste à voir si cette tendance se confirme après quelques parties. Et c'est Kevin qui va pouvoir le vérifier très prochainement, car il a remporté le tirage au sort réalisé plus tôt cette semaine, sa boîte partira dans les jours à venir. Notre gagnant partait avec Ilessa Ecaz comme favorite, une dirigeante peut-être moins facile à assimiler, mais dont la versatilité fera sans aucun doute des étincelles dans les mains de joueurs avertis. Il peut être parfois décourageant, cruel même, de se lancer aujourd'hui sur Youtube ou sur Twitch. Si nous sommes nombreux à avoir à cœur de partager notre passion, la présence d'une concurrence féroce, les limitations techniques ou même le manque de temps peuvent facilement avoir raison de notre motivation. Pourtant Pénélope, de la chaîne Pénélope Gaming, a fait fi de tous ces obstacles et est aujourd'hui une chroniqueuse reconnue. Je vous propose un retour sur les origines mais aussi sur la philosophie de son projet, c'est mon invité du mois. Pénélope, on te voit aujourd'hui un petit peu partout, depuis ta chaîne Twitch jusqu'aux traînes mégades dans le milieu ludique et ça fait un sacré bout de temps que j'ai un compte Instagram. En fait, j'ai commencé mon compte Instagram Pénélope Gaming en 2016 et j'étais un des tous premiers comptes Instagram de jeux de société à avoir beaucoup de followers. C'est-à-dire que j'ai commencé en blague, en me postant juste quelques photos et quelques avis et c'était plus pour moi, c'était pour faire me souvenir des jeux auxquels j'avais joué et pas les oublier. Et en fait, d'un coup, ça s'est mis à marcher mais j'ai pas compris pourquoi. Et pendant longtemps, j'ai été la plus grosse chaîne française. Je dis pas francophone, francophone il y avait bien plus gros que moi, mais en France j'étais le compte le plus important. Et les gens ne me connaissaient pas parce que je mettais pas mon visage. Et en fait, j'ai fait ma chaîne Twitch un peu dans la continuité de ça pour pouvoir plus faire de reviews et donner mon avis, etc. Mais les gens n'ont pas fait forcément le lien entre Pénélope Gaming sur Twitch et Pénélope Gaming sur Insta où j'avais déjà, depuis longtemps, je pratiquais la review et tout ça. Mais le fait qu'il y ait eu une transition du coup Instagram à Twitch, Twitch qui était déjà, toi ça fait quoi, deux ans, deux ans et demi que t'étais sur cette scène-là je crois ? Même pas, même pas. Twitch, ça fait un an et demi, un an et quart, un an et quelques mois. Par contre, j'avais eu, et ça c'est sûr, j'avais déjà une expérience sur YouTube en tant que mon métier professionnel sous mon vrai prénom de la vraie vie où j'avais un compte depuis très longtemps, où je faisais des parodies de vidéos, où j'avais eu pour le coup beaucoup plus de vues que ce que je fais, que ce que j'ai aujourd'hui. J'ai eu des buzz autour de certaines vidéos et donc j'avais déjà l'expérience d'avoir une chaîne YouTube et en plus c'est mon métier à la base, c'est-à-dire je suis vidéaste, je suis monteuse, donc tout ce qui a trait à la caméra, à la technique, etc., c'était facile de m'y mettre pour moi, entre guillemets. Mais là où je veux en venir, c'est que l'offre sur YouTube et Twitch, toi quand t'arrives sur ce marché-là, entre guillemets, il y a une grosse année donc, est déjà particulièrement saturée dans le domaine du jeu de société comme du jeu en général. Est-ce que ça, ça n'a pas été un frein ? Et puis, qu'est-ce que t'en attendais ? Comme ton compte Instagram, c'était juste pour laisser une trace quelque part ? Alors, YouTube, oui, ça a été un frein. C'est-à-dire, je me suis tout de suite, enfin, je me suis dit si je fais une chaîne YouTube directement, je n'aurai personne qui viendra regarder et c'était que de la rediffusion, entre guillemets. Je ne voyais pas YouTube comme la possibilité de faire du live, même si c'est possible, mais je ne voyais pas ça comme ça. Et je savais qu'il y avait déjà une multitude de chaînes et je savais que j'étais perdue dans la masse. Twitch, il y avait cette idée de live et de direct et c'est vrai que, en fait, moi, ce qui m'a amenée sur Twitch, c'était que moi, je jouais dans mon coin, je jouais pas mal seul aux jeux vidéo et j'avais envie de, comme quand on est petit, jouer avec quelqu'un qui regarde en même temps et qui fait les commentaires, etc. Je ne pensais pas du tout au début que ça allait marcher. J'ai vraiment fait ça. J'avais deux, trois personnes sur mon live qui venaient, puis 4, 5, puis 6, 7, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire du jeu de société aussi parce que c'était mon autre passion, mais c'était une autre installation. Et heureusement, il y avait Tabletop Simulator qui m'a permis de faire du live de jeux de société en virtuel d'abord. Puis après, j'ai acheté le matériel pour le faire sur une table. Mais l'idée de départ, c'était vraiment de jouer en compagnie de gens, comme quand on est gamin, d'avoir des gens avec qui partager l'expérience. Et deuxièmement, de me donner une discipline parce que pour moi, jouer, ça a toujours été un plaisir coupable, c'est-à-dire que ce n'était pas travailler. Donc, comme j'avais fait un burn-out, je ne travaillais plus. Je n'arrivais pas à mettre non plus à jouer à fond parce que je me disais, tu devrais être en train de chercher du boulot, tu devrais être en train d'être... Voilà. Et en fait, quand je me suis mis sur Twitch, je me suis dit, en fait, il y a des gens qui regardent, qui ont envie de voir. Donc, ça va être une discipline. Je vais jouer, pas que de façon inutile, aussi pour montrer les jeux aux autres, pour partager avec les autres, etc. Et ça me déculpabilisait de jouer, moi, tout seul dans mon coin. Alors, tu as répondu par anticipation quasiment aux deux prochaines questions. Pour être plus précis, quand même, comment sont passés les premiers mois de cette aventure-là sur Twitch ? Est-ce que tout de suite, ça a explosé ou tu as l'air de dire que c'était plus progressif, mais progressif du début à la fin ou d'un seul coup, tu as eu un pic quand même à un moment ? Non, ça a été progressif du début à la fin. C'est même une constante. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, je ne voulais surtout pas qu'il y ait du monde. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, contrairement à ce qu'on peut penser, d'extrêmement timide et de plutôt humble, contrairement à ce qu'on peut penser aussi. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était, je n'ai pas envie que les gens viennent voir un résultat qui n'est pas bon et qui n'est pas, voilà. Et je me disais, c'est sympa, je vais faire un live, on va être 4-5, puis ils vont me dire, le son commençait, la caméra commençait. Puis, c'était très intime, mes lives. C'était vraiment l'idée de partager avec des gens que j'apprenais à connaître. Et en fait, j'ai vraiment eu un succès, enfin, un succès, j'ai vraiment eu un nombre de gens, de followers qui a augmenté constamment, régulièrement. Je n'ai pas eu une vidéo qui a déclenché plus que ça. Par contre, ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que c'est constant. Et le truc que ça m'a permis et que j'ai trouvé super, c'est que peut-être contrairement à des chaînes qui réussissent d'un coup ou qui veulent avoir beaucoup de followers d'un coup, moi, ma commu, je l'ai connu petit à petit, presque individu par individu. Et je connais très, 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 très bien les 50, 100 premières personnes qui sont venues sur mes lives. Et j'ai créé un lien avec ces gens-là. Plus que, je pense, des chaînes qui vont commencer, qui vont avoir d'un coup 200, 300 followers où c'est difficile de créer une intimité. Moi, il y a des gens, ils se souviennent de mes lives quand on était 4, 5 et qui les regrettent d'ailleurs parce que franchement, c'était cool. C'était une autre ambiance, forcément. Et oui, j'aime bien, des fois, je regrette cette période où je disais, aujourd'hui, j'ai quand même un peu plus la pression quand il y a 100 personnes sur mon live en même temps et quand je vois le nombre de followers et le nombre d'abonnements. Donc, ce n'est pas la même limonade. Donc, moi, je n'ai pas du tout cherché à en avoir. C'est venu tout seul et c'était cool. Alors, j'avais une question qui, du coup, est un petit peu faussée puisque je voulais parler un petit peu du thème de l'ambiance de ta chaîne qui, à la fois, c'est cru, mais je pense que tu es reconnu pour ça. Aussi, notablement, décalé. En tout cas, c'est moi la perception que j'en ai eue quand je t'ai découvert. C'est rigolo, ça m'a fait rire. Oui, mais je le vois comme ça et je voyais aussi tout cet environnement Penelope Gaming avec les couleurs flashy, le côté gaming qui fait penser à du replay de Call of Duty ou de FIFA, tu vois. Alors, tu as l'air de dire, et ça, je l'apprends là en direct, que tu as commencé par faire du jeu vidéo sur cette chaîne Twitch. Du coup, est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment ? Est-ce que tu ne t'es pas dit le fait de garder ce nom Penelope Gaming qui, gaming, renvoie forcément aux jeux vidéo ? Est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un frein ? Pourquoi tu l'as gardé ? Et même en complément, du coup, d'où te vient ce Penelope, en fait ? Est-ce qu'il y a une référence particulière ? Là, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, je préfère cash accru, si je peux me permettre. Je préfère... C'est vrai que je suis quelqu'un de cash et qui peut avoir même parfois quelques mots, comment dire, un langage fleuri sur ma chaîne. Par contre, je n'aime pas du tout... Enfin, j'essaye que ça ne soit jamais vulgaire. On n'est pas là pour faire du Cyril Hanouna et on n'est pas au camping des Flos Bleus, quoi. C'est vraiment... L'idée, c'est que oui, je me laisse, je parle de façon complètement comme si je n'avais pas de caméra sur moi et le plus cash possible. Et je donne mes avis et je peux même utiliser un vocabulaire voilà. Mais je préfère dire que c'est fleuri et que c'est naturel que cru. Si c'est cru, ça peut me gêner un peu. Après, décaler... Alors ça, c'est marrant. Je ne le savais pas. J'avais l'impression d'avoir un truc plutôt... Mais oui, dans le jeu de société, c'est peut-être décaler. En fait, moi, quand j'ai fait ma chaîne, j'ai voulu me faire plaisir. Voilà. J'ai voulu me faire plaisir dans le sens où j'avais tout... J'ai presque... J'ai 40 ans et j'ai passé une quinzaine d'années de ma vie à bosser dans des trucs où j'essayais de faire plaisir aux gens. Et là, je me suis dit, je fais un truc pour moi avec mon matériel et je vais me faire plaisir. J'aime la couleur bleue. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est vraiment ma couleur favorite. Donc, je me suis dit, mon habillage, il sera bleu. J'aime les néons, j'aime l'univers de Blade Runner. Je me suis dit, mon logo, je vais me faire un truc type néon. Mais voilà, je me suis fait plaisir. J'aime les couleurs, j'aime tout ça. C'est pas une identité fabriquée, c'est ça que tu nous dis, en fait. Tu n'as pas réfléchi à un plan marketing, entre guillemets. Pas du tout. C'était pour rigoler. C'était, je me fais plaisir. Voilà, j'ai mis ma tête parce que c'était la seule façon de m'incarner un peu sur Instagram vu que je ne faisais pas de photos de moi. Donc, comme ça, on savait qu'il y avait quand même quelqu'un derrière. Mais l'idée, c'était le logo qui me ferait kiffer si j'avais aucune envie que ça marche, mais juste parce que ça me fait kiffer. Je vais mettre du bleu, je vais mettre un néon et voilà. Et par rapport au pseudo, il y a un peu plus de réflexion. Il y en a même beaucoup plus. Premièrement, je déteste tout le vocabulaire autour du jeu en France. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la langue française. Je la défends ardemment. Mais jeu de société, je n'aime pas. Ludique, je n'aime pas. Je trouve ça assez moche comme mot. Tous les jeux de mots autour de ludiquement, truc ludique, etc., je n'aime pas. Et je ne trouvais pas de mots qui me correspondaient pour faire un pseudo. Et j'ai failli mettre board game parce que j'aime bien les termes anglais. J'aime mieux board game, j'aime mieux game en général autour du jeu. Je trouve que c'est plus fort, plus costaud. En France, je trouve que ça donne un petit côté genre c'est ludique, on est un peu MJC. Ça reste monopoli quelque part. Je comprends ça. Ça reste monopoli. Il y a un petit côté, ça doit être, comment dire, le ludique, ça doit être, c'est léger. Moi, quand je joue aux jeux de société, il y a quelque chose de l'aventure, du personnage que j'incarne, un peu plus rock'n'roll aussi. Et donc, je préférais le vocabulaire américain. Et du coup, j'ai mis gaming parce qu'aussi, je voulais faire un peu de jeux vidéo au début. Enfin, c'était les deux. C'était jeux vidéo, jeux de société. Donc, ça englobait le tout. Et le Pénélope, c'était parce que je voulais être incarnée dans un pseudo. Je voulais pas un... Alors, c'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom, je l'ai gardé pour le travail. Mais je voulais qu'on incarne la personne, que ça soit une personne. Parce que les contes que je préférais étaient incarnés par un nom ou un pseudo. Et voilà. Et j'ai choisi un nom de la Grèce antique parce que j'aime bien, un nom qui a quatre syllabes parce que ça ressemble à mon prénom. Plein de choses. Il y a plein de raisons. Très affichées là, d'accord. Et quand je dis plaisir, Pénélope est un nom que j'aurais bien aimé porter dans la vraie vie, même si c'est pas le mien. Et j'aime beaucoup mon prénom. Mais je me disais, bah voilà, ça c'est un prénom que je trouve beau, que je trouve avec une référence grecque qui me plaît. Ça sera mon pseudo sur Internet. Et il n'y avait aucun calcul. Et en un mot, pour finir là-dessus, est-ce que du coup, tu ne te dis pas aujourd'hui cette extension gaming là, peut-être qu'elle fraîne ma progression parce que les gens, en voyant juste les néons et gaming, ils ne se disent pas tiens, c'est la chaîne qui va parler de Carta Ventura par exemple. Si, tout à fait. Je me le dis, mais en fait, je me défends de changer à cause de ça. C'est-à-dire que je me suis dit que mon expérience dans le monde de la musique où j'ai aussi pas mal évolué, mon expérience dans le monde de la vidéo m'a déjà montré que quand on fait tout pour réussir, mais que ça ne marche pas, c'est beaucoup plus difficile à encaisser que de se faire profondément plaisir et que ça marche par voie de conséquence. C'est-à-dire, c'est un peu ma morale, moi, dans la vie, c'est la réussite, ça ne doit pas être un but, ça doit être une conséquence. Et si on cherche à réussir, en général, si ça ne marche pas, on va se dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Moi, je veux faire ce que je veux comme je veux et tant pis si ça ne marche pas. Il y a vraiment ce truc-là. Et si ça marche, tant mieux. Et il se trouve que, oui, je n'ai pas le logo et je sais, mon nom n'est pas Board Game et des fois, j'ai hésité à changer. Mais j'ai eu une grande leçon dans la vie avec une anecdote où vraiment, j'ai voulu changer. Je raconte ça en deux secondes, mais j'ai fait une vidéo qui a été virale, qui a fait 500 000 vues sur YouTube. Un énorme truc. Oui, oui. C'était une vidéo sur la chanson de Kavinsky. Si tu tapes sur YouTube Kavinsky et mon prénom Bérangère, tu vas tomber dessus. Et parce que j'avais sorti cette vidéo, avant que le morceau Night Call ne sorte dans le commerce. Et donc, les gens ne le connaissaient pas. Et moi, je ne savais pas que ça allait être un succès. Il y a eu une chance, etc. Et donc, en fait, quand ça a marché, je me suis dit, mince, j'ai mis que c'était un remix et tout, je vais changer le titre pour que les gens tombent dessus plus facilement. En changeant le titre, la vidéo est tombée dans les tréfonds du moteur de recherche de YouTube et mes vues sont passées de 4000 vues par jour à 30. Et ça m'a appris un truc. Quand on cherche à vraiment changer quelque chose en se disant, ça va mieux marcher, pas forcément. Il faut savoir profiter de ce qu'on a quand on l'a et se faire plaisir. Vraiment majoritairement se faire plaisir. Et du coup, malgré tout, ou de fait, ta chaîne et tes interventions sont aujourd'hui reconnues et suivies par quand même pas mal de grands noms de la communauté ludique, gaming. Pourtant, tu fais partie de, comme moi, de ce qu'on pourrait appeler des chaînes moyennes qui sont loin des mastodontes français, encore plus des mastodontes américains. Oui, petits, mais bon, je dirais moyens quand même parce qu'il y a beaucoup de plus petites chaînes aussi, une constellation je dirais. Qu'est-ce qui pour toi, et ça c'est important parce que j'ai l'impression que la taille de la, le nombre d'abonnés d'une chaîne ne fait pas forcément la différence en légitimité. Qu'est-ce qui pour toi fait que toi par exemple tu vas être reconnu, écouté aujourd'hui dans le secteur et pas quelqu'un qui pourra avoir plus d'abonnés mais moins de vues par exemple ? Alors, c'est pas facile à répondre à cette question. Je vais essayer de donner des réponses parce que d'un sens on a envie de dire je ne sais pas ce qui fait que ça marche mais je vais essayer de dire ce que je pense qui fait que ça marche. Premièrement, c'est gentil de dire qu'il y a des gens du monde ludique qui s'intéressent à ma chaîne. C'est vrai que j'ai quelques personnes du monde ludique qui s'intéressent à ma chaîne et ça me rend très très fière d'autant plus que c'est souvent des auteurs et que je fais de la critique et que pour moi quand je critiquais au début beaucoup de gens me disaient tu n'as pas de respect pour les auteurs, tu n'as pas de respect pour les machins ce qui est faux en fait. J'ai un over respect pour les auteurs et c'est pour ça que je critique parce que je considère que c'est important de dire ce qu'on pense vraiment et que aussi on mette en valeur ce qui est très bon en mettant un petit peu à l'amende ce qu'il est moins et que les auteurs aussi ont une opinion là-dessus. Les auteurs et c'est ça que j'ai découvert c'est que pas mal d'auteurs et de gens du monde ludique sont venus sur ma chaîne parce que eux ils pensent ils n'en pensent pas moins et que quelqu'un qui défendait un peu ce discours-là et qui veut que en fait beaucoup de gens voudraient que le jeu de société devienne un produit culturel mais ils ne comprennent pas que pour que quelque chose devienne un produit culturel il faut de la critique c'est-à-dire que la peinture la littérature tout ça c'est très critiqué et il va y avoir des critiques de cinéma et c'est parce qu'il faut distinguer Michelangelo de ma tante qui fait de la peinture dans sa chambre c'est très important de distinguer les deux et on ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan et c'est ça qui fait aussi qu'un produit devient culturel c'est quand on a un produit qui devient artistique et qui devient qui a une valeur de mieux et de moins bien pardon je suis désolée pour ceux que ça choque mais c'est la réalité et donc je participe à ça et je pense que pour certaines personnes du monde ludique peut-être c'est ça qu'ils sentent je ne sais pas je m'avance peut-être un peu après moi j'ai vraiment envie d'être utile j'ai vraiment envie d'informer et de ma chaîne elle n'est pas juste pour exprimer ce que je pense c'est vraiment une idée de je vais informer les gens de plein plein de sorties puis je vais essayer de mettre en valeur sur tout ce que j'aime c'est pas tellement casser ce que j'aime pas c'est mettre en valeur ce que j'aime et voilà je pense qu'il y a des gens du monde ludique qui se sont reconnus là-dedans je pense que j'ai aussi le fait que je suis à l'aise en live parce que le live c'est un peu ma c'est mon essence être sur scène quand j'étais musicienne c'est ce que je préfère et être en live c'est un moment où je me sens plus à l'aise je suis assez asociale dans la vraie vie j'ai du mal je suis très timide je suis assez asociale j'ai du mal à parler aux gens quand il y a de la foule et en live je suis bien je suis moi-même et ça me fait du bien c'est presque de la et je pense que ça se ressent en fait je pense que c'est quelque chose que les gens ressentent quand ils viennent me voir il y a une intimité qui se crée entre moi et les gens enfin je crois et voilà après c'est pas facile il faudrait aller leur demander à eux pourquoi ils sont venus sur ma chaîne et après oui c'est vrai que je suis une petite chaîne c'est vrai que sur Twitch 1000 followers c'est pas la même chose que sur Youtube t'as une échelle qui est très très différente sur Twitch les chaînes qui dépassent 1000 followers il y en a dans le jeu de société il n'y en a pas beaucoup en France on doit être une dizaine tu vois alors que sur Youtube effectivement il faut déjà en avoir 3000 pour que ça commence à avoir de l'impact alors pour prendre un peu de un peu d'ocul sur cette question et pour sortir de juste ton ton cas à toi on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure il existe en France des constellations des centaines de petites chaînes qui peut-être l'orgne avec envie sur ta réussite quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui rêve de partager sa passion sur Youtube ou Twitch et surtout qui rêve d'être écouté qu'est-ce qui fait que toi oui et eux non ou pas encore en tout cas alors premièrement ce que je dis depuis tout à l'heure c'est-à-dire se faire plaisir c'est-à-dire que faire les choses en se disant ça va me permettre de me faire connaître ça va me permettre de marcher ça va me permettre de ceci c'est pas le bon chemin il faut aimer ça c'est-à-dire moi ça peut paraître absurde mais j'aime être en live j'aime parler aux gens j'aime parler dans un micro j'aime j'ai un amour de la technique qui est très fort aussi depuis toujours j'aime me renseigner sur les caméras j'aime savoir me débrouiller avec un logiciel j'ai pas envie qu'on m'aide moi personne ne m'a aidé pour mettre ma chaîne en route parce que j'adore l'aspect technique du truc et que je pense que dans ce métier là c'est un peu important d'aimer ça et de pas juste aimer la résultante du produit il faut aussi aimer toute la démarche qui est autour parce que ça va être on va avoir des ennuis techniques tout le temps et c'est quelque chose qui peut être un vrai frein la deuxième chose c'est la persévérance la régularité encore plus même que la persévérance je dirais la régularité c'est-à-dire que c'est ce qui fait que ça va marcher c'est pas forcément que ça sera une idée voilà les gens qui pensent il y en a beaucoup qu'il faut avoir la bonne idée je leur réponds la plupart des chaînes qui marchent le mieux les films qui ont le mieux marché c'est des idées très courantes communes il n'y a pas de c'est pas une super idée c'est juste que ça va être bien fait ça va être bien fait et ça va être plus régulier que chez les autres c'est-à-dire que l'importance donnée à la qualité du son du micro à la qualité de l'image à la qualité du contenu à la peu importe qu'on fasse un top ten le dixième top ten ou le centième top ten si ce top ten est bien fait bien réfléchi bien expliqué bien sonorisé bien filmé et fait avec amour il aura plus de chance qu'une idée soi-disant originale qui va peut-être pas être mal réalisée ça pour moi c'est une évidence et il y a la régularité le fait de sur Twitch en tout cas ça c'est sûr revenir à se fixer une discipline et être très régulier et établir un contact avec les gens on n'est pas là pour être voilà l'idée c'est d'échanger et d'être vraiment donné de sa personne parce que je ne suis pas là que pour prendre au follower je suis là pour donner au follower si on n'est pas prêt à donner de sa personne et à se montrer soi et à se livrer ça va être difficile sur Twitch de marcher mais voilà ça pour moi ça serait un peu c'est un peu mes mojos on va dire le B à bas mais vraiment le truc pour moi c'est que tant que c'est du plaisir ça marche si on commence à faire les choses en se disant est-ce que voilà il faut se faire plaisir il faut se faire kiffer et si ça marche tant mieux merci Pénélope de rien c'est ainsi que se termine ce récap de mai que je vous remercie d'avoir suivi le mois prochain on va se faire des frayeurs avec la vague 2 de Solomon Kane et le retour d'un fameux jeu de zombies d'ici là portez-vous bien salut j'ai mis un cow-boy ok ben je suis prête idéalement mais ça les fait jamais mais ça me saoule en fait ça les fera jamais déjà 8 minutes t'as 8 questions ça veut dire 2 minutes par question c'est trop peu ouais oui parce que t'as des choses à dire mais déjà parce que la question prend un certain temps à être posée surtout quand c'est moi qui la pose oui je sais donc il reste 1 minute 30 aux gens et sur des sujets un peu vastes Pénélope on te voit aujourd'hui un petit peu partout de ta chaîne normal normal super le matin super ambiance j'aurais dû me faire un petit café arrête c'est arrivé pendant le dernier tour du jeu j'étais tellement dans le mal il y en a qui est même parti chercher à boire pendant que j'ai essayé de faire mon intro bref allez courage Pénélope on te voit aujourd'hui un petit peu partout de ta chaîne Twitch au TrickTrackchose sur Youtube et pourtant ça fait pas si longtemps que tu t'es lancé de la version c'était bien ta question merci je vais aller boire un coup je suis désolé putain c'est chaud on aurait dû prévoir 2-3 heures ouais c'est je pensais pas que t'étais aussi dissipée non putain moi c'est pas moi Pénélope j'ai une question pour toi qui va peut-être te surprendre vas-y pose donc cette question quelle est cette question on se demande on dit à TrickTrackchose qu'il faut garder l'énergie et ne pas donner les réponses avant le début des questions c'est vrai mais l'énergie j'ai déjà tout donné c'est terminé c'est terminé